... On adore ce jingle, c'est le meilleur jingle de la semaine. Il nous fait plaisir. Il donne la pêche. Et alors, on est parti à Prague la semaine dernière, à la Cap au Nord, direction la Suède. Voilà, capitale de la Suède, Stockholm, qu'on connaît peut-être autour de la table. Oui, je ne connais pas. Alors déjà, quand on arrive à Stockholm, la première chose qu'on sent, c'est vraiment le site naturel exceptionnel. C'est là où se rencontrent le lac Malaren et la mer Baltique. C'est un archipage de 14 îles avec chacune leur caractère. Donc, il y a la vieille île Ganenstam. Il y a Sodermann. Il y a Sodermann qui est un peu le quartier bohème. Et puis, il y a plein de boutiques aussi de design, c'est ce que je disais. Et puis, c'est très décontracté. On peut se baigner l'été au bord des îles. On peut faire du vélo. C'est hyper sympa. Ah, c'est hyper sympa. Et les gens sont adorables. Ils parlent tous anglais. Ça, c'est très simple. Même, tu vois, le chauffeur de bus dans le taxi. Tout le monde parle anglais. Et c'est la seule ville où on est un peu paumé. Moi, ça m'est arrivé. Je suis paumé au milieu. Ah, je peux vous aider tout de suite. Et quand on a des parents. Non, c'est une ville où quand on a des parents, tous les cafés sont faits pour avoir des poussettes partout. C'est vraiment la ville. Ah oui, c'est pour les enfants. Mais les filles sont très joyeux là-bas aussi. Tout est bien. Tout est bien. Un truc qui n'arrive pas à Paris. Moi, j'ai laissé mon portable dans le bus. Je suis le soir, allé le rechercher à la station de bus. Il était là, prêt. Ils m'attendaient gentiment. C'est les pays nordiques. Les pays nordiques ont un sens civique très développé. Incroyable. Est-ce que tu as trouvé une manière originale de nous faire visiter cette ville ? Fini les vélos. Fini les petites balades. Comme ça, tranquillement, on va découvrir la ville en marchant sur les toits. On va prendre un peu de hauteur et on va mettre son baudrier, on va mettre son petit casque, évidemment, parce que c'est obligatoire. Et puis, on va être sécurisé pour justement découvrir la ville à 360 degrés sur les toits avec un petit câble. C'est très important, la sécurité. Il y a des guides qui parlent français, anglais, allemand. Donc, c'est international. Et qui peuvent justement vous raconter l'histoire, vous raconter des anecdotes. Donc, c'est une vraie découverte. Il faut se battre. Il faut un peu combattre sa peur pour ceux qui ont le vertige, mais c'est une aventure. Là, on est sur le Vieux Parlement à 46 mètres de hauteur, dans une île qui s'appelle Riedelorme. Alors, comme je vous disais, chaque île a sa personnalité. Là, c'est l'île des Chevaliers. Il y a plein de petits hôtels particuliers à voir. Et puis, non, non, ne vous inquiétez pas. T'as vu la nuit, t'as un peu peur. Et ça dure une heure et quart de balade. Ça coûte 65 euros. On a un petit certificat à la fin pour frimer avec ses potes en disant, j'y suis allé. Et surtout, c'est unique en Europe. C'est la seule ville qui propose de découvrir la ville en marchant sur les toits. C'est 65 euros pour une heure et quart de balade. C'est un budget, mais enfin, c'est quand même... On peut le faire avec des groupes. On peut le faire en amoureux. Il y a aussi des groupes privés. En fin de journée, au coucher du soleil. Le soir, ça doit être excellent. C'est super. Donc, t'as rencontré une des guides. J'ai rencontré une des guides. Elisabeth, qui va nous dire pourquoi elle aime autant, justement, partager cette passion de marcher sur les toits en découvrant Stockholm. Regarde. Je suis heureuse. Je peux-tu dire, je suis là, sur ma ville. Je vois toute ma ville. Je peux voir même 13 des 14 îles desquelles consiste la ville de Stockholm. Je peux voir les deux eaux, le lac Mellard, la mer Baltique. Je vois des détails qu'on ne peut pas voir de la rue. C'est extraordinaire de voir la ville de cette manière. Eh bien, ça devrait donner quelques idées à Paris. Parce que les toits sont magnifiques. Les toits de l'Opéra de Paris, par exemple. C'est vraiment beau. Ça serait génial. Donc, toi, il y a quelque chose à développer. On se retrouve après. On en discute un petit peu. On va se restaurer après ces émotions. Oui, beaucoup d'émotions. Moi, je vous propose, justement, en Suède, il y a une tradition, c'est le Fika. Le Fika, ça arrive à n'importe quel moment de la journée. C'est boire du café en prenant quelques pâtisseries suédoises. Très bien. Je pense que j'ai un peu Swedish. C'est comme on veut. On suffit d'essayer de manger. On passe la vie dans les cafés là-bas parce qu'il est froid. Donc, on rentre dans les cafés tout le temps. Et là, il y a une petite île qui s'appelle Jule Garden, qui est une île-parc. Et donc, il y a un café qui s'appelle le Rosendal Café, qui est dans une serre. C'est le café préféré des Stokomois. Il se retrouve pour bruncher le dimanche. Tout est fait maison. Tout est bio. Alors là, c'est le petit gâteau à la carotte que j'aime beaucoup. Il y a de la bière, là aussi bio. C'est important. Et puis, c'est un cadre idyllique. Le café est niché au milieu d'un jardin entièrement biodynamique. Donc, pas d'engrais, pas de pesticides. Tout est en compost. Et puis, on peut récolter dans le verger où il y a des pommiers, des cerigiers, des légumes qu'on peut acheter. On peut acheter des fleurs. On peut acheter aussi des outils de jardin. Non, non. C'est charmant. Oui, c'est charmant. Donc, on est vraiment dans une petite île qui est entourée de verdure pour se décontracter et savourer des pâtisseries ensemble. Quel bonheur. Après, c'est un peu cher comme ville. Il faut le savoir aussi. Les prix sont plus élevés qu'en France. Ah oui, tout Norvège, Suède. Tu nous as rapporté des petits bouts. Alors, quelques petites pâtisseries pour vous. Ne me demandez pas comment ça s'appelle. C'est hyper compliqué de parler suédois. Hop, ça, c'est des flakets de chèche. Des flakets de chèche, des cannelles de cœur. Avec, hop, voilà. C'est très beau. Et j'ai aussi quelque chose parce qu'on parle beaucoup des pâtisseries en Suède. Mais il y a aussi une spécialité. Je ne sais pas si tu connais, Thomas. Ça s'appelle le haran fermenté. Mais tu sais que j'en ai goûté, en plus. Non, ce n'est pas vrai. Dans Fort Boyard. Oui. Ils vont pas goûter ça. Ça, c'est une bombe à retard. C'est monstrueux. C'est une bombe à retardement. J'ai eu la pression des producteurs pour ne pas ouvrir cette boîte. Il ne faut pas l'ouvrir. Il ne faut pas l'ouvrir. Ça sent mauvais. On ne peut pas finir l'émission. On ne peut pas finir l'émission. C'est monstrueux. C'est la mouffette, quoi. C'est comme ça. C'est de la mouffette. C'est d'immouffir. Et donc, il y a certains immeubles en Suède où c'est interdit d'en consommer parce que ça sent tellement mauvais que... C'est complètement interdit. C'est du haran fermenté. C'est du haran fermenté. Pendant combien de temps ça se fait un fermenté ? Des années de fermenté. Je ne sais pas. Des mois, des années, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est bon ? C'est pas mauvais. Non, non. Moi, j'ai goûté. Non, non, je ne suis pas d'accord avec justement sur des petits pains vasa un peu grillés. Je te jure. J'en ai goûté avec du fromage. Franchement, j'ai bien aimé. C'est juste l'odeur. Il faut l'ouvrir justement dans de l'eau. Il y a toute une technique particulière pour enlever l'odeur. Si on vous propose un jour d'ouvrir chez vous du surstrommel, dites non. Du surstrommel. Donc, si vous m'embêtez... Je suis presque tentée. Bah oui. On a envie. On a envie de l'ouvrir. Bon, alors, il y a les petits pains, effectivement, les petits vasa. Il y a surtout le groupe Abba. Allez, allez, musique. On balance le son. J'ai un tout petit peu de musique pour ressentir. Ça, c'est Stockholm. Qui n'a jamais dansé de voir sa glace sur du Abba. Mais évidemment, avec la brosse. Avec la brosse, mais vous pouvez y aller. Alors, c'est parti. Je le fais en rythme. 375 millions de disques vendus. Abba, le plus grand groupe suédois. Il voulait avoir un musée à Stockholm. On ne peut pas le refuser ? C'est des dieux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des frissons là. C'est Abba. Et donc, c'est un musée où, évidemment, on peut revoir, qui retrace leur carrière. On peut voir, évidemment, des vêtements, des objets qui ont apparteni. Mais surtout, c'est que c'est un musée interactif. Quand on achète un billet, on obtient une sorte de carte d'identité qui génère une page sur le site internet du musée. Et donc, une fois sur place, on peut chanter, danser avec des hologrames d'Abba, avec les costumes aussi. On peut réenregistrer en studio, comme dans des vrais studios, Dancing Queen. On est filmé. Ça, ça reste sur le site pendant 30 jours. Et on peut le partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une expérience à vivre hyper kitsch, mais très sympa à vivre en famille avec ses enfants. Puis, il n'y a rien de mieux que de danser sur Dancing Queen. Voilà, c'est en mode disco et en mode lover. The winner takes it all. The winner va prendre ça. Après, il y a toute cette danse. Alors, les suédois sont un tout petit peu barrés. Ils sont un peu originaux, on va dire, pour être plus sympas. Et donc, il y a une île à Stockholm qui s'appelle Longelman. Et Longelman, c'est une île prison. Comme je vous ai dit, il y a 14 îles, chacune de sa personnalité. Avec 4 races, quoi. Oui, exactement. Et donc, cette prison, pendant 250 ans, c'était la prison où il y avait les pires prisonniers de Suède, avec 500 cellules. Et là, ils se sont dit en 75, ok, ça s'arrête. On réaménage, on restaure la prison et on en fait un hôtel. Alors, pas de panique, il n'y a plus de douche collective. On a sa carte pour entrer et sortir. C'est ça, les chambres ? Non, non, ça, ce n'est pas une chambre. Ça, c'est une aile de l'hôtel où ils ont fait un petit musée, justement, pour montrer. Ah, ils l'ont laissée telle qu'elle. Exactement, pour se rendre compte comment c'était. Et maintenant, les nouvelles cellules ont été agrandies. Ah oui, c'est vrai. Il y a tout le confort moderne. Ça reste petit, quand même. Ça reste petit. J'ai fait l'expérience, vraiment, de dormir. T'as dormi là-bas ? Oui, j'ai dormi dans cet hôtel. Là, on voit des anciens prisonniers, des banniards. Donc, c'est un peu particulier pour ne pas faire de cauchemars. Mais c'est une expérience intéressante. Le resto est très bon. Une nuit, ça va. Deux nuits. Au bout d'un moment, on se sent quand même un peu... On ne déprime pas, mais c'est un peu enfermé. L'avantage, c'est que c'est une petite île. Il n'y a qu'une prison. Donc, autour, il n'y a rien. C'est hyper calme. On peut se balader. C'est quand même conceptuel de payer pour aller en prison. Oui, et justement, le directeur de l'hôtel nous raconte cette petite anecdote parce qu'il y a des anciens prisonniers qui sont revenus dans la prison pour dormir à l'hôtel. Ah, c'est le donnant. Au début, les gens doutaient que l'on puisse convaincre des clients de payer pour littéralement être enfermés dans une ancienne prison. Mais je pense qu'une partie du succès de cet établissement est précisément liée à son histoire. C'est d'abord de se confronter à quelque chose que l'on n'a jamais vu. Mais ce que nos clients apprécient le plus, au-delà du côté mythique du lieu, c'est que cette fois, ils ont la clé de leur cellule. Le plus étonnant, c'est que d'anciens détenus sont revenus passer une nuit ici. C'est de la nostalgie. Mais ceux que j'ai rencontrés ont été réellement enfermés ici. Ils en ont gardé le souvenir d'une prison sombre, sinistre. Quand ils viennent passer la nuit à Langholm, c'est pour exorciser ces moments d'enfermement. Repartir à zéro avec le souvenir d'un établissement lumineux, propre et dont on peut sortir quand on veut. Donc voilà, j'invite tous les prisonniers à exorciser leur peur et à aller à Stockholm pour vivre une nuit, pas de luxe, mais dans un petit hôtel. Ils sont quand même complètement fous. Il y a Oisillon qui nous dit, et c'est très juste, les meilleurs designers viennent de Scandinavie, ils ont du mobilier extraordinaire, c'est pour faire des courses de meubles également. À Soderman, Lille, c'est le quartier bohème, il y a plein de petits cafés, des magasins de design superbes. Nous, notre décor, il est un peu inspiré. C'est vrai, on se parlait un tout petit peu en Suède. Après, on a rajouté des trucs un peu qui n'ont rien à voir de Noël, mais bon, à la base... On se résume, ce petit week-end ? Alors, on se résume, on découvre la capitale suédoise en marchant sur les toits, vue à 360 degrés. On continue avec le Rosendal Café, un peu de pâtisserie bio au milieu des jardins. Et puis après, on se fait une petite pause complètement excentrique au musée Abba, avec ses enfants et ses amis. Et puis, on passe par la casse-prison, sans toucher d'argent, avec le Lungenman Hotel. Eh bien, c'était formidable, merci beaucoup, Raphaël. Où est-ce qu'on va la semaine prochaine ? Eh bien, vous irez, Noël oblige avec Sophie, à Strasbourg pour le marché de Noël. Génial. Et samedi soir, à 20h40 sur France 5, c'est les Échappées Belles à Madagascar, à la recherche du monde perdu. C'est le réalisateur, c'est les grands documentaires, une fois par mois, d'Échappées Belles. Le réalisateur Sébastien Laffont nous emmène à Madagascar. Oh là 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 ! Et Madagascar, c'est une île fantastique. Et le reportage que j'ai vu en version longue de 90 minutes est tout simplement magnifique. C'est une très très belle soirée à Madagascar, avec les grands Baobab. 20h40 sur France 5, samedi soir. Merci beaucoup Raphaël, on se retrouve évidemment tout à l'heure pour les cas pratiques. Mais tout de suite, soyons solidaires.